Salut, aujourd'hui petit tuto pour vous montrer comment resserrer un roulement. Bon là ce que je vais vous montrer c'est une bêtise et pas trop une bêtise en fait. Normalement, moi j'ai contrôlé donc moi je sais qu'ils sont bons mais je vais pas faire la démarche complète. Donc quand on voit qu'il y a du jeu, là on voit bien il y a du jeu, je sais pas vous l'entendez claquer. Voilà, en fait quand on prend le moyeu ou la roue et qu'elle fait clac clac qu'on arrive à la bouger un peu comme ça. Voilà, normalement il est censé avoir aucun jeu. Et là on voit bien qu'en forçant on arrive à bouger. Normalement c'est libre que sur un axe, donc cet axe là c'est pas libre sur l'autre. Donc là honnêtement en général c'est les roulements qui s'usent ou la fusée, enfin la fusée non je dis une connerie. Souvent c'est les roulements qui s'usent ou alors que ça se desserre avec le temps. Comme le métal se travaille, dilate tout ça. Voilà, et donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut démonter le cache et resserrer l'écrou. Dans mon cas, dans votre cas, normalement il faut démonter la bague là, le cache, enlever la goupille ou la rondelle écrasée. Il y a une rondelle avec un plat, des fois ça dépend des modèles. Et je vais vous montrer après tout à l'heure. Vous enlevez tout le boîtier, en fait il faut juste tirer ou au maillet ça va venir. Et en fait vous allez regarder la portée du roulement. Si vous voyez que c'est bleu, il s'est mort. C'est que la fusée elle a pris un coup de chaud. Donc la fusée c'est la partie droite qui vient longer dedans. Donc la partie droite qui va dedans. Donc si c'est bleu à ce niveau là, en fait voilà c'est une partie droite qui part en cône, et au bout il y a un filetage. Attendez, je vais vous démonter le cache, on se reprend de suite. Euh, je vous montre vite fait. Pour monter le cache, pour démonter le cache, si ça se trouve je vais même réussir à le faire en vidéo. Avec une main ou pas. Donc moi je prends une spatule. Ouais, et je vais taper dessus, on se reprend de suite. Bon alors voilà, j'ai démonté le cache. Alors vous faites pas comme moi, si vous le faites tomber par terre, alors il y aura une chose à faire absolument qui sera indispensable. Vous n'avez pas le choix, il faut le faire. C'est enlever la graisse, dégraisser, nettoyer. Donc là je viens de le faire tomber. Donc en fait il est juste pris comme ça, avec soit un tournevis plat, un gros tournevis plat, un burin, ou alors les couteaux de tapissier là, comme j'ai les couteaux de peintre. Donc ce que je vous conseille pour dégraisser la vieille graisse, c'est, bah moi perso je prends ça, diluant nitro de chez Lidl. Donc 2€ le litre, ou 3€ je sais plus. Bon c'est plus cher que de l'essence, mais bon ça marche pareil. Oui autant mettre de l'essence, clairement ouais. Donc voilà, hop, badigeonner, laisser agir. Ça va, le truc, l'avantage de ça c'est que ça va, la graisse va se bouffer toute seule. Donc voilà, une fois qu'on laisse ça faire tremper, parce que je vais pas trop traîner pour le monter les cieux. Donc alors, le cache, du coup on a démonté le cache, et là on voit il y a un écrou avec une couronne autour. Une couronne et une goupille qui passe dedans. Donc on va, pour desserrer cet écrou là, on n'a pas le choix, il faut enlever la goupille. Donc vous tordez les pattes. Après je vais vous montrer tout à l'heure, des fois en fait ça peut être la rondelle qui est derrière l'écrou, en fait la rondelle peut être pliée. Si vous voyez qu'il y a une fente sur votre filetage là, à ce niveau là, là, sur la vis, si vous voyez qu'il y a une fente, en général c'est une rondelle fendue qui est là-dessus. En fait c'est une rondelle qu'on vient tordre et écraser contre un plat du carré à ce niveau là. Mais là dans ce cas-là, quand il y a une couronne, c'est une goupille. Donc voilà, on détort la goupille. C'est un peu chiant à faire. Puis souvent elles sont mises à fort, tant mieux, il faut que ça soit fort. Mais, c'est un peu compliqué d'enlever ça proprement. Voilà. Là. Toujours on ne met pas les outils dans la poussière, ça ne sert à rien. Je vais peut-être vous mettre une lampe. Vous allez peut-être mieux voir. Voilà. Donc voilà, on enlève la goupille là. Voilà, donc on la réplatie, on la remet comme d'origine. Alors moi, dans mon cas, je ne vais pas la réutiliser. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de la réutiliser. Ce n'est pas le prix que ça vaut une pochette de goupille. Donc je prends ma pince coupante qui est dans le coin. Qui est dans le coin, j'ai dit. Bon, on va ressortir une. Toc. Donc voilà. Moi, je m'en fous. Je coupe les platines de la... Les oreilles. Une fois que vous avez fait ça, prenez le côté boucle. Et puis, moi, je le fais comme ça, comme je disais. Mais en dépannage, bon, vous pouvez laisser. Mais bon, je ne vous conseille pas trop. Et donc là, je vais tirer dessus. Je vais vous reprendre après parce que j'ai besoin de mes deux mains. Donc voilà, la goupille est enlevée. Donc voilà. Cette petite saloperie-là. Donc maintenant que ça a enlevé, logiquement, on peut enlever l'écrou. Donc ce que vous faites, vous avez enlevé l'écrou. Vous regardez bien. Vous prenez des photos s'il y a besoin. Vous enlevez les rondelles. Vous enlevez tout. Hop. Bien sûr, on ne va pas les poser dans la graisse. Donc moi, je vais les reposer à tremper pour les nettoyer. Je vais prendre ma coupelle. Tac. Je vais mettre ça dedans. Et là, en fait, il faut juste tirer. Je vais vous le faire. Ça m'embête un peu. J'ai le joint spi. Je sais qu'il est bon. Je sais que la fusée est bonne. Donc ça m'embête un peu. Je sais que les roulements aussi. Mais bon. Donc voilà. Rondelles. Et là, on voit, il y a le roulement. Et en fait, là, sur ces essieux-là, oui, il y a deux roulements. Il y a tout le temps deux roulements. J'allais dire une grosse connerie. Mais non, non, il y a tout le temps deux roulements. Et quand vous voulez recommander des roulements neufs, vous êtes obligés de démonter les deux pour avoir les références. C'est ça le problème. Et pareil, il faut penser à prendre les... Comment ça s'appelle ? Les joints spi 9 qui vont bien. Parce qu'avec la flotte, tout ça, si ça va dedans, c'est pas terrible. Il y a encore plus pour les remorques et tout ce qui est bateau, mise à l'eau, tout ça. Voilà. Ce que je vais faire, je vais remettre un roulement. Je n'ai pas envie de déchirer le joint spi. Je vais remettre le tournevis pour ne pas mettre de poussière comme là je viens de faire. On se reprend de suite. Je vais essayer de sortir le roulement juste pour vous montrer. Bon, bah du coup, j'ai fini par l'enlever. Donc en fait, pour regarder l'état de la filet, donc il faut regarder si là, tout là, ça a bleuï. Si ça a bleuï, c'est que le roulement a trop chauffé ou qu'il a tourné sur lui-même et que ça a usé ça. Et donc ça, c'est mort. L'essuie est mort. Je vous déconseille de vous en servir. Moi, je me permettrais de le faire, mais pour mon usage perso, quoi. Il ne faut pas se débarrasser d'une remorque parce qu'elle a ce problème-là, quoi. Il ne faut pas être idiot. Donc là, on voit que la mienne est nickel. Donc en fait, il y a un roulement. Les roulements sont montés dessus. Je vais vous montrer. Et donc, il y a le moyeu. Et en fait, dedans, il y a les roulements qui sont dedans. Donc si je voulais, je pouvais l'échanger avec ma presse qui est au bout, là. Je vais vous montrer vite fait. Une petite fraise de fabrication artisanale. Voilà. Impeccable. J'ai mis un autre cof. Là, enfin, comme je sais, ce n'est pas bien. On s'en fout. Donc voilà, voilà. Et puis, c'est tout. Donc moi, je vais démonter mes roulements. Je vais les graisser. Je vais les dégraisser. Je vais les graisser. Et je vais les remonter. Et on se reprend de suite. Donc voilà, j'ai reglissé le tambour dessus. Enfin, le tambour, le moyeu. Donc j'ai remis ma cale qui est nettoyée. Il ne me reste plus qu'à remettre mon écrou qui est lui-même nettoyé. Hop. Voilà. Donc voilà, je prends mon écrou à couronne. Toc, la couronne vers toi. Tu le mets. Et là, maintenant, je vais te montrer comment on règle un roulement conique. Enfin, comment on m'a appris. Alors, je pense que c'est la bonne méthode. C'est le père qui a été dans une école de méca. Donc il m'a toujours dit ça. Il m'a dit, tu serres. Je m'entends dire. Tu serres à la main. Tu n'es pas con. Voilà. Là, tu vois bien que c'est serré. C'est dur à tourner. Et après, tu fais un quart de tour. Mais bon, je mets toujours un peu moins d'un quart parce que... Voilà, là, on serait pas mal. Donc là, il n'y a plus de jeu. Pour moi, là, on est bien. Quand tu as fait ça, tu prends une goupille fendue neuve. Tu regardes. En fait, tu as des trous à ce niveau-là. Des trous à ce niveau-là. Donc en fait, ton axe, tu peux la mettre comme ça ou comme ça. Ça te permet d'avoir des demi-tailles. Comment dire ? Des demi-tailles. Oui, c'est... Ça te permet d'avoir des... Comment dire ? Ça te permet d'avoir une moyenne, en fait, de serrage. Donc hop, tu envoies ta goupille dedans. Voilà. Logiquement, voilà. Ma goupille est dedans. Maintenant, je vais prendre mon petit tournevis plat. Je vais écarter une des deux branches. Je vais foutre mon tournevis au milieu. Voilà. Voilà. Je l'écarte un petit peu. Maintenant que j'ai écarté, hop. Une dans un sens, une dans l'autre. On lui écarte l'épingle. Tac. Une pince coupante, ça ne sert à rien d'avoir trop bon. On coupe. Hop. On coupe. Donc voilà. Et maintenant, on vient rabattre. Et voilà. Donc là, la goupille est montée. La roue est libre. Il n'y a pas de jeu. On ne l'entend plus claquer. Il ne claque plus du tout même. Donc voilà. Maintenant, on va redégraisser ça. Je vais refoutre de la graisse dedans. Je ne sais pas. Chaque fois que j'en démonte, il y a de la graisse dedans. Donc je ne sais pas si c'est avec la force centrifuge. Ça vient se plaquer dans le cache. Mais dans le doute, je vais quand même en remettre. Donc j'enlève tout le temps la graisse. Et je remets tout le temps une pelletée dedans. Et puis, donc on se reprend de suite. Quand j'aurai graissé tout ça. Donc là, ça y est, j'ai mis une pelletée de graisse neuf dedans. Je viens foutre ça dessus. Je ne sais pas si c'est bien de mettre de la graisse dedans. Il faudrait se renseigner un peu de votre côté. Mais moi, je fais ça en tout cas. Je n'ai jamais été embêté. Voilà. Quand c'est un cache en métal, là, c'est du cache PVC. Comme c'est les essuies Arten, les anciens. Pour les caches alu, ne faites pas comme j'ai fait avec le marteau. Sinon, vous allez tout le cabosser. Et ça fait dégueulasse. Donc voilà. Et bien voilà. Votre roulement est remis en état. Vous avez contrôlé le roulement, la portée du roulement. Le roulement, vous l'avez changé s'il était un peu abîmé. Enfin, s'il était usé. Il faut regarder sur Internet. Ils vont vous expliquer comment voir si un roulement en conique est usé. Donc voilà. Donc en l'occurrence, là, moi, je vais remettre un petit coup de peinture comme de l'autre côté. Un coup de vernis. Et je vais meuler. J'ai décapé avant parce que c'était tout rouillé. Après, je vais avoir les roues à décaper et remettre des pneus neufs. Et en gros, ça donnera la même chose que ça. Donc voilà, on fait ça propre. Faut que c'est propre. Comme dirait un certain Benjamin. Donc voilà. Ni plus ni moins. Bon, on se dit à une prochaine. Et puis, abonnez-vous. Bon.